Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Dans cette vidéo, on va parler des combinaisons et positions de planètes dans le thème natal qui peuvent indiquer que la personne va avoir plus de pertes ou bien elle peut subir des dettes et elle peut avoir beaucoup de dépenses. A tout de suite. Dans cette vidéo, on va parler des combinaisons et positions de planètes qui peuvent indiquer plus de dettes et plus de dépenses dans le thème natal. Et bien sûr, même si vous avez certaines de ces positions, ça ne veut pas dire que vous allez perdre de l'argent ou bien que vous allez rester endetté toute votre vie. Car il faut voir le thème natal en totalité pour avoir une idée plus précise et plus concluante. En astrologie, les maisons qui sont liées à l'argent et aux ressources sont les maisons 2, 6, 8, 11 et 12. La maison 2 est celle de l'argent gagné et accumulé. La maison 6 représente le travail routinier et le flux d'argent rentrant. Les dettes et les litiges sont aussi représentés par la maison 6. La maison 8 est celle de l'argent des autres ainsi que les pertes subites et les taxes. La maison 11 représente les gains d'argent importants, les gains d'argent futurs. Et la maison 12 est celle des pertes d'argent et d'énergie. Donc pour savoir si la personne fait des économies et si elle peut accumuler des richesses ou bien si elle a beaucoup de dépenses et si elle est endettée. Dans ce cas, il faut voir l'état des maisons 2, 6, 8, 11 et 12 dans le thème natal. Parmi les positions de planètes qui peuvent indiquer plus de dépenses et plus de dettes, vous avez le maître de la maison 2 ou le maître de la maison 11 qui sont situés en maison 6. Car ça montre que la personne prend trop de crédit ou bien elle emprunte trop d'argent et elle dépense plus que ses moyens. Il peut y avoir des litiges et des conflits liés à l'argent comme un procès au tribunal par exemple ou une dispute avec un ami ou avec un membre de la famille. Une autre position intéressante est si le maître de la maison 11 ou le maître de la maison 2 est positionné dans la maison 8 car ça peut indiquer une perte soudaine d'argent ou un gain soudain. Ça peut être négatif ou positif. Comme par exemple la voiture qui tombe en panne et la personne doit sortir de l'argent pour la réparer ou bien des travaux doivent être faits à la maison ainsi de suite. Une autre combinaison qui peut indiquer des pertes d'argent ou des endettements et si le maître de la maison 2 ou le maître de la maison 11 est positionné dans la maison 12. Cette combinaison signifie que la personne a des difficultés pour ramasser de l'argent et pour faire des économies. La personne peut perdre de grosses sommes d'argent et elle a beaucoup de dépenses. Même si la personne a un bon salaire et de bonnes rentrées d'argent, malgré ça, elle n'arrive pas à garder l'argent chez elle. Ça peut être des pertes d'argent liées à une maladie ou bien des choses tombent en panne et elle doit les réparer ou bien une addiction aux substances ou au jeu de hasard. Vous avez aussi Saturne qui est conjoint à Mars en maison 6 ou bien le nœud lunaire, Nord, qui est conjoint à Mars en maison 6. Car ça peut indiquer une dette ou un crédit que la personne doit payer pendant une longue durée. Saturne est le nœud lunaire, Nord sont des planètes lentes, donc ils sont associés à la maison 6. Dans ce cas, la personne peut avoir des difficultés pour payer ses dettes et pour rembourser ses crédits. Ou bien ça peut prolonger la période d'endettement de la personne. Par contre, si Jupiter est situé en maison 6, par exemple, dans ce cas, la personne peut avoir des dettes, mais la personne est capable de rembourser ses dettes facilement. Les principales planètes qui représentent l'argent et la richesse sont Vénus et Jupiter. Donc, si Jupiter et Vénus sont faibles dans le thème, c'est-à-dire débilités ou en signes ennemies, Dans ce cas, la personne peut gagner de l'argent, mais cet argent ne restera pas chez elle. Surtout si les deux planètes sont mal positionnées. Car ça indique que la personne dépense plus et elle consomme plus et elle achète plus. Il peut y avoir aussi des achats inutiles et des dépenses futiles. Si Jupiter et Vénus sont faibles dans le thème, ou bien s'ils sont aspectés par des planètes maléfiques. Une autre combinaison qui peut indiquer des dépenses et des pertes d'argent est si le nœud lunaire nord ou bien Saturne sont positionnés en maison 2, et s'ils sont conjoints à des planètes maléfiques. C'est-à-dire Saturne conjoint, nœud nord, ou bien Saturne conjoint, Mars, ou bien Mars conjoint, nœud lunaire, nord. Ces positions signifient que la planète, que la personne gagne de l'argent, mais elle dépense de l'argent en même temps. Car elle se dit, l'argent est fait pour être dépensé. Donc, si Saturne et le nœud lunaire nord sont en maison 2, la personne achète plus et elle se fait plaisir et elle peut dépenser dans le cadre de ses loisirs et ses hobbies. Par contre, si le nœud lunaire nord est positionné en maison 11, dans un banc, signé comme Toro ou Verso ou Capricorne par exemple, Dans ce cas, la personne peut gagner beaucoup d'argent et elle a plusieurs sources de revenus. Et elle peut devenir très riche. Si le nœud lunaire nord est situé en maison 11, mais il est dans un mauvais signé, comme Poisson ou Sagittaire par exemple. Dans ce cas, la personne peut perdre beaucoup d'argent et elle peut s'endetter avec le temps. Mais il faut voir le thème natal en totalité avant de porter un quelconque jugement. D'autres combinaisons qui peuvent indiquer des dépenses sont Mars en maison 2 ou bien le nœud lunaire nord en maison 2. Par contre, si le nœud lunaire sud est positionné en maison 2, dans ce cas, la personne peut accumuler beaucoup d'argent. Car le nœud lunaire sud crée un désintéressement. Donc, quand la personne est moins intéressée par les ressources et l'argent, dans ce cas, l'argent lui vient naturellement et facilement. Une autre combinaison qui peut indiquer plus de dépenses et plus d'achats est la position de Vénus et la Lune en maison 2, soit en conjonction, soit séparément. Car Vénus représente le luxe et la beauté. Et la Lune est liée aux émotions et aussi au sens du confort et au bien-être. Donc, la personne a besoin de se faire plaisir et elle doit acheter de belles choses pour être satisfaite. La personne aime acheter des objets de luxe et elle veut avoir un style de vie raffiné. Et enfin, la maison 12 est celle des pertes d'argent et d'énergie. Donc, si n'importe quelle planète est positionnée en maison 12, dans ce cas, ça peut indiquer des pertes supplémentaires ou bien des dépenses imprévues. Surtout si c'est des planètes maléfiques, comme Saturne, Mars, Soleil ou bien le nœud lunaire nord. Ce fut mon résumé sur les indicateurs de pertes et de dépenses dans le thème natal. Je vous invite à contribuer, partager et vous abonner à la chaîne. A la prochaine!